Musique Peppa Pig, Peppa se dispute avec Suzy. Quelle belle journée ! Peppa a invité Suzy Chip, sa meilleure amie au monde. Elles font une partie de cartes dans la chambre de Peppa. « Bataille ! » s'exclame soudain Suzy. « J'ai gagné ! » Peppa adore jouer avec Suzy, mais elle n'aime pas perdre. Et aujourd'hui, Suzy Chip n'arrête pas de gagner. « Tu as triché ! » s'énerve Peppa. « Ce n'est pas vrai ! » répond Suzy. « Si ! Tu as regardé la carte ! » insiste Peppa. « Tout rose de colère ! Je ne veux plus jamais jouer avec toi ! » Ding dong ! Maman Chip vient chercher Suzy. Il est déjà l'heure de se dire au revoir, mais Peppa et Suzy sont toujours très fâchés. « Peppa, dis au revoir à Suzy ! » ordonne Maman Pig. « Je ne lui adresse plus la parole ! » annonce Peppa. « On n'est plus du tout les meilleurs amis ! » du monde, ajoute Suzy. Le lendemain, c'est une belle journée ensoleillée. Tous les enfants jouent avec leurs amis au parc. Pourtant, Suzy Chip reste toute seule sur la balançoire. Peppa lui manque un peu. « Pfff ! Je n'avais même pas triché ! » bout de Suzy. Suzy Chip entend Zoé Zébra et Rebecca Rabbit glisser sur le toboggan en rigolant. Elle s'approche de Zoé. « Si tu veux, tu peux être ma meilleure amie ! » lui propose Suzy. « Mais j'ai déjà une meilleure amie ! » s'exclame Zoé. « C'est Rebecca Rabbit ! » « Dommage ! » marmonne Suzy. De l'autre côté du parc, Peppa joue toute seule au mini-golf. Heureusement, Émilie éléphant et Candy Cat la rejoignent. Émilie dit Peppa. « Suzy Chip et moi, on est fâchés. Tu veux être ma meilleure amie ? » « Mais ma meilleure amie, c'est Candy Cat ! » répondit Émilie. « Zut ! Peppa est déçu et ne peut plus avoir de meilleure amie. » Plus tard, Peppa croise Suzy. « Je suis d'accord pour qu'on redevienne amie, » dit Suzy. « Mais seulement si tu me demandes pardon. » « Non ! C'est toi qui dois me demander pardon d'avoir triché, » râle Peppa. « Oh non ! Peppa et Suzy se disputent à nouveau. Elles ne veulent plus jamais être amies. » Heureusement, Papa Pig a une idée pour les réconcilier. « Je vais compter jusqu'à trois, » explique-t-il, « et vous demandez pardon en même temps. » « Bon d'accord, » répond Peppa et Suzy. « Un, deux, trois. » « Pardon ! » disent Peppa et Suzy en cœur. « Hourra ! Peppa et Suzy sont redevenus les meilleurs amis au monde. » « Si on jouait au mini-golf, » propose Peppa. « Bonne idée ! » s'exclame Suzy. Peppa joue la première. Sa balle rouge s'arrête juste à côté du trou. « C'est au tour de Suzy. » « Oups ! Sa balle bleue pousse la balle rouge dans le trou. » « C'était ma balle, » s'exclame Peppa. « Donc j'ai gagné. » « Non, c'est la balle bleue qui l'a fait rentrer dans le trou. » « Donc c'est moi qui ai gagné, » s'énerve Suzy. « Tu veux toujours changer les règles, » ronchonne Peppa. « Oh là là, une nouvelle dispute commence ! » Papa Pig s'approche en rigolant. « Toutes les deux, vous êtes vraiment pareilles, » s'amuse-t-il. « C'est pour ça que Suzy est ma meilleure amie, » « dans le monde entier, » rigole Peppa. « Oui, et Peppa est ma meilleure amie, » « au monde, » s'exclame Suzy. « Quing ! » Tout le monde rit aux éclats. « Sous-titrage Société Radio-Canada »